bonjour les petits loups aujourd'hui nous allons faire une recette à la poêle pas besoin de four très rapide on va prendre quatre oeufs voilà le deuxième vous allez voir c'est très pratique plus besoin de four et quatrième vous mettez 175 g de sucre c'est vous pouvez le faire à la main parce que moi je vais pas me trop fatiguer non plus alors vous comprenez vous mettez une petite cuillère à café de vanille ou d'une escafé ce que vous avez à la maison ou un sachet de vanille vous mettez 200 millilitres de lait ce qui est l'équivalent d'un verre toujours avec le même verre de même pour l'huile ce qui est l'équivalent d'un verre là je mélange tout pour le cacao vous prenez vous voyez comment c'est c'est trois quarts de verre que j'ai rempli et vous versez comme ça ensuite on mélange tout voilà j'ai mélangé mon chocolat pour la farine je mets au fur et à mesure que je vais mélanger voilà j'ai mélangé ma pâte voilà et là je vais diviser ma pâte en 4 parties on essaye de mettre un peu partout pareil voilà j'ai fait mes quatre parties là je prends une poêle de 24 cm environ je l'imbibe d'huile et je mets à feu moyen surtout pas fort bien libé voilà et à feu moyen ensuite je prends ma pâte on va essayer de la mettre un peu partout comme ça vous pouvez l'étaler à la cuillère sinon mais moi ça va c'est juste voilà je laisse cuire tranquillement et j'en referme comme ça voilà après quand vous voyez qu'elle est pleins de petites boules comme ça on va la retourner vous prenez une assiette moi j'en ai eu pour 22 23 4 minutes de cuisson à feu doux et là je vais la retourner avec une assiette voilà là j'en ai fait une autre j'ai laissé un petit cuire un petit peu plus longtemps je vais pas la retourner cette fois ci parce que quand on les retourne franchement c'est dur laissez la cuire comme ça gentiment bien non alors ne retournez pas parce que ça va être trop dur pour vous voilà on va laisser un petit peu comme ça encore une minute voilà et là j'éteins je laisse refroidir ensuite je prends un verre de poudre de chantilly j'ai trouvé ça en algérie en france je trouve pas mais il doit y en avoir mais franchement moi je trouve pas je mets bien un verre je mets le même verre d'eau froide faut qu'elle soit l'eau faut qu'elle soit frade et là je vais battre tout voilà elle est bien montée regardez par contre celui qui si on peut trouver ça en france s'il vous plaît laissez moi un message dites moi où on peut en trouver ce que je pense moi j'en ai trouvé en algérie ici j'en trouve pas franchement ça serait génial voilà comment elle est belle je vais la mettre 5 minutes au réfrigérateur j'ai préparé mon sirop je prends 100 millilitres d'eau et je vais mettre 50 grammes de sucre en poudre mais je vais faire chauffer ça au micro ondes voilà j'imbibe mon sirop que j'ai mis au micro ondes on va bien imbibé ça va donner un moelleux au gâteau comme ça il sera bien moelleux de toute façon je vais imbibé les quatre je vais pas tout vous filmer sinon la vidéo elle sera trop longue voilà je vais vous faire montrer avec la première partie par contre j'ai mis deux levures n'oubliez pas de mettre la levure parce que j'ai pas filmé la levure voilà là j'ai bien imbibé ensuite je dépose la crème chantilly soit vous faites ça la cuillère vite fait ou soit avec une poche à douille vous en mettez bien partout voilà ne pas trop mettre parce qu'après c'est trop écœurant de même pour le deuxième j'ai imbibé j'ai tous imbibé en même temps et là je mets ma crème chantilly comme je vous ai dit n'abusez pas ça va être après ça va être trop écœurant bon je vais faire troisième quatrième et je reviens tout à l'heure bon là je suis au troisième voilà le dernier qu'on va bien imbibé n'oubliez pas d'imbibé et en même temps je vais faire des petites dédicaces à mimi 93 arida souci à yanis amalika à quatre petites filles aïssa asma à ouah ou mour et un petit garçon au dameau et là pareil on va en mettre partout on va étaler tranquille là je fais vraiment le gâteau le plus simple et là vous étalez vous pouvez étaler avec la cuillère mais c'est un truc joli quand même par dessus je mets des amandes après vous mettez du pour mettre de la poudre de cacao de la note coco du chocolat fait ce qui est plus simple parce que ce que vous avez à la maison ou des fruits aussi je vais mettre un peu d'amandes ensuite pour décorer sur le côté c'est facultatif on n'est pas oublié obligé on peut parler les biscuits à la maison ce qui vous reste on va décorer avec ça on va mouliner voilà ce que ça donne voilà et là je prends ma poudre de gâteau comme ça voilà ce que ça donne donc comme il me reste encore un peu de biscuits on pouvait faire comme ça après monter ce que vous voulez juste un petit peu comme ça et là je vais laisser refroidir au réfrigérateur voilà les petits dos voilà les petits dos mon gâteau a bien refroidi comme vous voyez là voilà après s'il reste un petit peu de blanc par dessus j'ai pas tout voulu tout recouvrir c'est normal c'est fait après celui qui veut recouvrir il recouvre faites un peu ce que vous voulez moi je l'ai mis sur un plat que je peux transporter parce que je vais l'emmener c'est une personne voilà je referme et là je peux transporter moi j'ai acheté cette petite boîte à l'éclair j'en ai pour 3,90 euros et super pratique vous pouvez amener vos gâteaux où vous voulez je fais pas de la pub pour l'éclair c'est juste pour vous dire que c'est pratique en gros quoi voilà les petits loups un petit gâteau très sympa j'ai essayé de vous faire un petit gâteau très simple très facile sans four avec une poêle même les étudiants ils peuvent le faire pour vos gâteaux d'anniversaire et compagnie donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuillez liker commenter partager bye bye les petits loups bon appétit bon appétit